Journée mondiale de l'Alzheimer, diverses activités au programme. La journée mondiale de la maladie d'Alzheimer du 21 septembre, au-delà de la sensibilisation, assure à faire connaître la maladie au grand public. Il s'agit d'une occasion pour partager les informations sur la maladie d'Alzheimer, les dernières données de recherche dans le monde et surtout pour inciter le grand public à parler de cette maladie autour d'eux, comme le thème de la journée mondiale l'indique, parlant de la démence. Le responsable de communication de l'ONG Alzheimer-Massong-Mood nous apporte plus de précisions. L'ONG Madagascar Alzheimer-Massong-Mood organise pour le mois mondial de la maladie d'Alzheimer, qui est le mois de septembre, deux événements principaux, qui se tiendront donc le samedi 21 septembre, qui est aussi la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, à travers une journée de diagnostic gratuit destinée au grand public, et qui permettrait à tout un chacun de faire des tests de diabète et de tension artérielle, qui, rappelons-le, sont les principaux facteurs de risque, parmi les principaux facteurs de risque de la démence en général. Le 28 septembre, le samedi 28 septembre, nous organisons ce que nous avons appelé l'apéro des aidants. Ce sera un moment convivial, où nous allons réunir, en fait, tous les aidants familiaux, qui ont un malade à charge, et ça permettra, en fait, à tout un chacun de se connecter, de se partager les problèmes, mais aussi et surtout les solutions. Le mois mondial sera également une occasion de médiatiser beaucoup d'informations sur la maladie d'Alzheimer, sur les dernières données des recherches dans le monde, et puis surtout de pousser le grand public à parler un petit peu plus de cette maladie autour d'eux, mais aussi de faire savoir si jamais ils ont un malade à la maison et ne pas se renfermer sur eux-mêmes. A noter que le thème de ce mois mondial, cette année, est « Parlons de la démence ». Qu'en est-il actuellement du projet à Kadefazour ? Le projet de construction du centre de ressourcement à Kadefazour, pour l'instant, avance, mais vraiment à petit pas. On est en phase de terrassement pour le moment, ce qui veut dire qu'on est encore très loin de la construction, puisque nous n'avons pas encore pour l'instant les moyens financiers nécessaires pour cette construction. Néanmoins, nous pensons que nous allons avoir un avenir un peu plus positif, puisque nous avons appris récemment que le ministère de la Santé, et plus particulièrement la direction de lutte contre les maladies non transmissibles, et son service de santé mentale, seront à nos côtés dans l'avenir pour nous aider dans nos projets. En effet, le soutien ne se limite pas seulement aux personnes touchées par la maladie d'Alzheimer, mais s'étend aussi aux proches aidants. Prendre soin d'une personne en perte d'autonomie requiert une large part de sacrifices, car les défis sont innombrables sur les plans émotifs, physiques, monétaires, mais aussi logistiques. Pendant un moment, combien de temps ces aidants souhaiteraient prendre un bref mais nécessaire repos pour recharger leur batterie ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !